Bonjour, bonjour chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Céline de Fila, de Fraternité. Aujourd'hui, ma vidéo supportante sur Debordeaux. Je voulais m'adresser à Debordeaux au sujet de la Fédération Ivoirienne de Football et sa réaction envers notre cher Didier Drogua, notre Zdai Zoko. Vous savez les gars, Debordeaux c'est une personne qui a une carence intellectuelle. Debordeaux c'est une personne qui est nulle, c'est une personne qui est archaïque avec des pensées archaïques. Ouais, Debordeaux c'est une personne qui est enviée, c'est une personne qui est matérialiste. Mais bon, je pense que si Debordeaux, si ce sont ces gens de la Fédération, ceux qui dirigent notre Fédération depuis plus de 30 ans, qui n'ont rien apporté à notre football, si ce sont ces gens-là qui t'ont manipulé, qui t'ont corrompu, et que tu penses que tu es populaire, tu viens ici sur les réseaux sociaux, venir essayer de dénigrer notre Drogua national. Mais je pense que tu as raté, et Valère dit qu'ils ont loupé aussi leur cours. Parce que tu n'es pas populaire, tu n'es représenté rien, tu n'es rien aux yeux des Ivoiriens, ta voix n'est rien aux yeux des Ivoiriens. Est-ce que tu comprends ? Là encore. J'ai dit que Debordeaux, c'est une personne qui est vraiment malhonnête. Mais je pense qu'il a mis la charrue avant le bœuf. Tu vois que Debordeaux, tu t'es fait humilier, ridiculiser par ton jeune frère, Yaya Touré. Parce que Yaya, il vient de te montrer que lui, Yaya, il est Ivoirien avant tout. Il vient de te montrer que lui, Yaya, tu ne peux pas tourner le peuple Ivoirien contre lui. Il vient de te montrer que lui, Yaya, c'est son frère qui est Drogba, qu'ils sont de la même famille footballistique. Il vient de te montrer que tu ne peux pas créer de la division entre lui et Drogba. Il vient de te montrer que lui, Yaya, il est pour le changement. Il est pour l'émergence. Il est pour le développement du football en Côte d'Ivoire. Il vient de te montrer que lui, Yaya, il est plus mûr que toi. Que toi, Debordeaux, tu réfléchis comme un gamin, comme un enfant. C'est ça le problème, Debordeaux. Est-ce que tu vois ? Mais, je pense que tu dois avoir honte. Toi, tu dis que tu attends un modeur de Yaya, le faveur de Yaya, avant que toi, tu n'apportes ton soutien à Drogba. Mais ça, c'est ridicule. Yaya, c'est ton petit. Mais qui t'a dit même que Drogba a besoin, toi, de ton soutien ? Qui t'a dit que nous, les Ivoiriens, on a besoin que toi, tu soutiennes Drogba ? Tu n'as rien, ta voix n'est rien. Mais je pense que tu es artiste-chanteur. Ou bien ? Ça fait combien d'années que tu es artiste-chanteur ? Tu es 10-15 ans ? Mais si tu n'as pas pu économiser, c'est pas la faute à Drogba. Il faut t'en prendre à toi-même. Mais je vois que tu es devenu irresponsable jusqu'à ce point de Bordeaux. Pour venir sur les réseaux sociaux, étaler ta misère, ta galère, ta mendicité aux yeux du monde. Ça, c'est une ronde ? Tu dis que Drogba n'a rien fait pour toi, tout ça. Mais toi-même, tu as fait quoi pour qui ? Tu as fait quoi pour qui ? Parce que, je ne sais pas, si toi, tu es un artiste, parce que si tu n'as plus d'inspiration, tu n'es plus inspiré, je pense que tu dois arrêter de faire de la musique. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Nous, on appelle artiste, par exemple, à son nom, Didier Arafat. Lui, il a frapponné, frapponné, frapponné ici. Il a fait vivre ici le public ivoirien, Didier Arafat. Lui, il a fait quelque chose pour la jeunesse. Il a même un groupe qu'on appelle la Chine. Il a aidé beaucoup. Il n'est pas là aujourd'hui, mais ils sont en train de le soutenir quand même. C'est ça que nous, on appelle artiste. Parce que lui, il fait quelque chose pour la jeunesse. Mais toi, de Bordeaux, tu peux faire quelque chose, mais qu'est-ce que tu as fait ? C'est ça qu'on veut savoir. Comment toi, on peut t'appeler ? Tu as vu ? C'est ça le problème de Bordeaux. Donc, moi, je pense que toi, de Bordeaux, tu es un affamé, tu es un mendien, tu vois ? Tu es nul, tu es un homme archaïque, archaïque sur tous les plans. C'est ça. Mais je crois que de Bordeaux, tu dois aller chercher à manger d'abord. Parce que tu es affamé. Tu es vraiment affamé. Il faut aller chercher à manger d'abord. Est-ce que tu vois ? Je crois que tu veux te faire voir, tu veux du buzz, mais tu l'auras. Est-ce que tu vois ? Toi, avec ta forme de filiforme là, toi, tu viens sur les réseaux ici, tu veux dénigrer Drogua. Est-ce que ça va chez toi ? C'est normal ? Moi, je pense que tu as un problème mental. Tu as besoin d'aide. Toi, tu peux te comparer à Drogua. Ça ne va pas chez toi de Bordeaux. Mais je crois que tu as besoin de te fixer d'abord. Parce que tu es affamé, tu es un mendiant, tu vois, tu es archaïque, tu as des pensées archaïques aussi. C'est ça le problème de Bordeaux. Donc, Drogua, quelqu'un qui vient, il veut apporter du plus, du tonus, développer nos sports, et tu viens ici, un homme respectable comme ça, populaire, dans le monde entier, toi, tu viens, tu veux le dénigrer devant les gens. Si tu es en train de faire la campagne pour les gens qui sont à la fédération Dépée, t'as 30 ans, tu es en train de faire la campagne, mais je pense que tu es hors-jeu. Tu es à côté. Tu es vraiment à côté. Tu as vu. Mais je pense que tu as intérêt à t'arranger. Parce que tu dis que Drogua est avare, il est avare, qu'il n'a rien fait pour toi. Il va faire quoi pour toi? Tu dis qu'il est avare, qu'il n'a rien fait pour toi. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Tu es sa femme? Est-ce que tu l'as aidé à chercher son argent? C'est toi qui l'as aidé à chercher son argent? Tu sais comment il a eu son argent? Tu es sa femme? C'est toi qui l'a baise? Hein? Où est-ce que tu es son enfant? Hein? Si tu veux que le gars t'aide, il faut l'appeler, il faut lui parler, c'est mieux. Mais ce n'est pas comme ça qu'on veut. On doit venir manger quoi. Ce n'est pas normal toi de Bordeaux. Vraiment c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Il faut te ressaisir. Il faut essayer de comprendre. Parce que Dourois c'est son étoile, son étoile brille. C'est Dieu qui lui a donné, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Bon. Tu viens faire campagne pour des gens qui sont là en train de manipuler, en train de voler l'argent de la fédération, en train de faire calculer notre football de jour en jour. Et ces gens-là qui vont te manipuler, qui vont acheter ta conscience. Toi tu viens t'asseoir ici, tu veux te dénigrer Dourois. Mais si tu n'as rien, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas su gérer ta carrière, tu n'as pas su économiser, il ne faut pas t'en prendre à Dourois. Lui au moins s'il a su gérer son argent, il a su investir son argent. Mais il vient pour aider son pays, sa population, sa jeunesse. C'est ça qu'on appelle un homme, c'est ça qu'on appelle un artiste. Bon. Toi tu es artiste, on ne voit pas l'avantage. On ne te connaît même pas. Qui te connaît dans le monde entier ? Donc il faut être sage. Ok. Parce que Yah vient de te montrer que lui il est sage. Il vient de te montrer que tu es âgé que lui, mais il réfléchit mieux que toi. Il voit mieux que toi. Il vient de te montrer que lui il est humble. Il vient de te montrer que toi tu ne peux pas créer de la zizanie entre lui et Teruba. Tu ne peux pas tourner le peuple ivoirien contre lui. C'est ce que Yah vient de te montrer. Yah vient de te montrer que toi de Bordeaux, tu es un gigolo, un suiveur, un diviseur. Tu es un malhonnête. C'est ce que Yah vient de te montrer. Est-ce que tu vois ? Voilà. Yah vient de te montrer qu'il faut aimer ton pays d'abord. Tout ce qui va dans l'intérêt de ton pays, pour le développement de ton pays, c'est ce que Yah vient de te montrer. Voilà. Donc tu t'es fait ridiculiser, tu t'es fait humilier par ton jeune frère. Tu n'as pas honte ? Espèce de mendiant. Affamé que tu es. Tu vois ? C'est grave. Parce que quand toi-même tu te regardes là, est-ce que toi tu peux te comparer à Teruba ? Quand tu regardes ta forme là, ta forme de fil forme là, est-ce que tu peux te comparer à Teruba ? Mais tu as besoin de manger parce que tu souffres. Et puis tu es aigré. C'est ça. Tu es aigré. C'est ce qui te pousse comme ça à venir. Mais si tu as la haine là, il faut garder ta haine là pour toi-même quoi. Teruba n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu vois ? C'est ce que je voulais te faire savoir aujourd'hui. Que tu comprennes que ce problème de Teruba, il faut t'éloigner. Il faut t'écarter. Parce que ça, c'est une affaire nationale. C'est même fédérale. Et envoyer la vidéo à Teruba qu'il sache qu'il y a des gens qui sont là où on le soutient. Envoyer la vidéo au président de la République, son Excellence Ouattara, Alassane Ouattara, pour qu'il puisse comprendre la gravité de cette situation. Envoyer la vidéo au Premier ministre et au ministre des Sports. Nous, on ne veut même plus d'élections. On veut qu'on investisse de revoir, imposer de revoir. On ne veut pas d'élections. parce que s'ils écoutent des gens, des gens inconscients, des gens mal appris comme les de Bordeaux pour aller faire des élections avec de la Magui et que la fédération recule, il y a des échecs, ils vont nous entendre. Ils vont nous entendre et ça sera vraiment très très dur. Donc, envoyer la vidéo à Teruba, envoyer la vidéo au président de la République, envoyer la vidéo au ministre des Sports pour qu'ils comprennent la situation aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Que nous, on veut le changement, on veut le développement et qu'on veut un soutien. On a besoin de Didier Drogua, tous pour Didier Drogua, Drogua ou rien, c'est lui la solution. C'est lui le sauveur de notre football aujourd'hui. Donc, on n'a pas le temps de venir s'asseoir ici et écouter des mal appris, des suiveurs comme Didi Bordeaux, des gens inconscients, des gens qui ne sont même pas connus et n'ont plus d'inspiration dans la musique. Ils ne peuvent pas faire vivre le public ivoirien. Donc, maintenant, c'est sur les réseaux sociaux, ils en profitent sur une situation comme ça parce qu'ils savent que Drogua, il est populaire. Donc, il veut venir se faire voir. il veut du buzz. Donc, c'est comme ça qu'ils créent. Ils attendent des situations comme ça pour se faire voir, pour se faire voir et avoir le buzz. Mais, j'ai dit aux Ivoiriens, ne considérez pas ce Dibordeaux. Ignorez-le parce qu'il n'est rien aujourd'hui, il n'est rien demain, il ne représente rien et il ne sera rien et il ne représentera rien aussi pour nous, le peuple ivoirien. Et sa voix, Drogua n'a pas besoin de sa voix. Nous-mêmes, on n'a pas besoin que lui, il soutienne Drogua aussi. Vous comprenez ? Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Envoyez la vidéo à Dibordeaux-Lumé, que c'est moi, c'est d'une des filles-là qui le dit. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Ce que nous, on appelle artistes là, on a vu ici l'Alpha Blondie qui a investi en Côte d'Ivoire. On a vu ici, les DJ Arafat qui ont fait vivre le public ivoirien. Leur nom est partout en Afrique. Et il est en train d'aider, il a aidé les jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont en train de suivre encore la Chine. Mais lui, Dibordeaux, il a quoi ? Et qu'est-ce que lui l'a fait pour les gens ? Pendant ses 10, 15 ans de carrière de chanteur, il a fait quoi ? Vous pouvez nous montrer une réalisation, un merveille de Dibordeaux ? Dites à Dibordeaux de nous montrer un merveille que lui, il a pu faire en Côte d'Ivoire ou bien pour la Chine s'ivoirienne. Qu'est-ce que nous, on veut voir ? Qu'est-ce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui ? Voilà. Parce que, n'écoutez pas ce gars-là. Il a une carence intellectuelle, comme je l'ai dit. Il est nul. Il est nul socialement. Vous voyez ? Il a des pensées archaïques. Lui-même, il est archaïque même. Vous voyez ? Voilà. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est ce que je voulais faire comprendre à ce Dibordeaux et que vive Droua, vive la Croix-du-Voix et que Dieu propulse le football ivoirien en avant. Que nous voulons la paix, nous voulons l'émergence. Merci beaucoup et je félicite beaucoup Yaya qui s'est opposée à l'idée de ce marfelu de Dibordeaux. Vous voyez ? Parce que beaucoup de gens pensaient que c'est Yaya qui l'a poussé pour venir faire des déclarations comme ça. Mais Yaya vient de nous prouver que lui, il n'est même pas en contact avec Dibordeaux et lui, il ne pense même pas à Dibordeaux. Et Dibordeaux, c'est un sommet de trou, c'est un diviseur. Il veut se faire voir de cela qu'il s'agit. Donc, ignorez ce gars-là. Vous voyez ? C'est un affamé. Vous-même, regardez-le. Il a besoin de manger. Il est affamé. Vous voyez ? Voilà. Et puis, c'est un mendiant. J'ai compris ? Voilà. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Bon. Ce sont les gars. Je crois que c'était un petit direct rapide et que je pense qu'on va se laisser là. Donc, je vous invite tous à soutenir Drogua. Tous pour Drogua, Drogua ou rien. C'est lui la solution. Le changement. la renaissance. C'est ça. Donc, que Dieu bénisse Drogua, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens et que Dieu nous donne tous de bon esprit et nous dirige vers le bon chemin. OK ? Aimons-nous parce que Dieu est amour. C'est ce que Dieu nous demande. Nous sommes tous des êtres humains, des enfants de Dieu. Puis ça, c'était Céline de Philah, de Fraternité. On se reprendra pour une autre vidéo. Merci. Bye bye. Ciao. I love you. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada